Je me jouais avec... Je collectionne les cartes Pokémon 1. Ah putain ! Comment les Pogs ? Les Pogs. Allez, les bonbons, Taz. Pèze. Pèze, pas Taz. Il y a drogue, non ? Alors... Alors, les Taz, c'est autre chose. C'est pas les Pèze. Salut toi. Bonjour. Je suis contente parce que là, ça manquait de filles en plus. Et puis, ça fait du bien d'être avec une copine. C'est cool, luxe. Comme tu sais, c'est un nouveau concept que je t'ai expliqué, dans lequel on va parler d'un de tes films préférés. On va parler du film, aussi de toi, à travers cette histoire, etc. Et c'est un truc qui me fait trop, trop plaisir. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter tout le long. Mais n'hésite pas à le redire. Je suis vraiment dans le plaisir. S'encourager. Oui, et puis en fait, j'ai envie de... Ça, c'est la nouvelle émie. Positivité absolue. Parfois. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est assez communiquant, j'adore. De quels films tu voulais qu'on parle aujourd'hui ? Alors, je t'ai partie sur Dumbo. T'as bien préparé tes fiches ? Bien sûr. Elles sont polyvalentes. Ça marche sur tous les films. Écoute, on a été assez intelligents pour faire des questions de marche. Non, mais est-ce que t'as vraiment regardé le film hier soir exprès et tout ? Et du coup, j'aurais trop switché au dernier moment comme ça. Non, alors j'ai choisi Forest Girl. Grâce à toi, du coup, je l'ai revue hier soir, effectivement. Et je l'ai redécouvert et j'ai passé un trop bon moment. Et j'ai versé ma larmichette. Mais moi, je l'ai pas vu depuis très longtemps, en vrai. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, quand on n'a pas vu un film depuis longtemps, finalement, ce qui nous a marqué le plus, c'est ce qui reste. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Les moments forts. Les moments forts. Et toi, tu l'avais pas revu depuis combien de temps avant ? Depuis bien 1982, un petit moment. Et il t'est pas sorti ? Et non, moi non plus. Non, je l'avais pas revu depuis tellement longtemps. Et justement, j'avais des souvenirs vraiment estompés. Et c'est trop dommage, en fait, c'est un film qu'on devrait regarder régulièrement, je pense. Donc, comme je t'ai expliqué le concept de l'émission, spoiler, donc spoil tout. Bon déjà, arrêtez la vidéo maintenant si vous n'avez pas vu le film. Prenez le temps de voir ce chef-d'oeuvre, en fait. C'est clair. Sinon, vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va vous raconter. Oui, parce qu'en général, là, on a fait des tests. Moi, j'ai pêche tellement mal. Là, en fait, non seulement on va mal pitcher, mais en plus, on a un timer. Donc, c'est n'importe quoi. La personne qui n'a pas envie de savoir ce qui se passe dans le film, même en regardant ce qu'on va raconter, ne va rien comprendre. Il faut s'en aller de cette vidéo. Fuyé ! Fuyé, pauvre fou ! Très bel rêve. Ah, au Seigneur des Anneaux. 60 secondes. On pitche, enfin, on spoil l'intégralité du film. Du début, milieu, fin. Pardon ? Mais oui, mais oui. Alors, bah attends, Michtance, reviens comme d'habitude. C'est un lucide justice, c'est ça ? Oui ! C'est quoi dans l'émission ? Maître Moya ! Maître Moya ! Maître Miche ! Tu commences, dès que tu sèches, je reprends le lead, et après, je ressèche, tu reprends le lead. 3, 2, 1, go ! Alors, Forrest Gump est un petit garçon qu'on considère comme sous-doué, et pourtant ! La patate chaude ! Et pourtant, maintenant, tu me fous dans la merde, tu fais dès le début ! En fait, c'est une personne qui est élevée par sa mère, qui est seule, et qui se bat beaucoup pour que son fils ait l'éducation la plus normale possible. Et ça, parce qu'elle croit beaucoup en son fils, et pour le coup, c'est vraiment très exploité, son enfance là-dessus. Il va à l'école, finalement, et dès qu'il entreprend quelque chose, ce petit garçon, il réussit. C'est assez fou ! Parce qu'il est juste différent, et non pas sous-doué, comme ils le disent dans le film. Dans ce film, on va passer à travers plein plein d'époques ! En fait, j'ai donné le truc, elle le garde, quoi ! Elle piche tout le film ! Je voulais te laisser sur plusieurs époques ! Plusieurs époques, tout à fait ! Après sa scolarité, Forrest va faire l'armée. Là, il rencontre le lieutenant Dan, à qui il sauve la vie, et pourtant, il lui gâche la vie d'un certain côté, mais il va lui re-sauver la vie après, en pêchant des poissons sur son bo... Et puis, il aime bien courir aussi ! Et les chocolats ! Et les Nike Cortez ! Placement de produits ! Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Terminé ! Oh, j'ai pas eu le temps ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est dur ! On va juste donner la fin du film, pour vraiment rester dans le concept. La jeune fille dont il est amoureux depuis le début meurt... C'est Jenny ! Et il s'occupe de l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Voilà ! C'est triste, en fait ! Oui, c'est très triste ! Triste quand on le speech ! On le speech ! On le speech, oui ! C'est fou ! C'est le dire vite ! C'est entre speed et... Ouais ! C'est exactement ça ! On va passer, du coup, à la partie de pourquoi tout ça ! Pourquoi tu m'as choisi ce film, déjà ? Parce que tu m'as forcée ! C'est vrai que je t'ai torturée, mais au-delà de ça, finalement ! Mais parce que c'est un film que j'avais découvert quand j'avais, je crois, 11 ans. C'est le premier film où, vraiment, je me suis posée. Et de A à Z, j'étais émerveillée. J'ai pleuré plein de fois. Et c'est la première fois que je voyais un film aussi beau, dans la réalisation aussi. Le départ avec une plume, tu vois, la plume qui vole et tout, qui symbolise un petit peu la vie de Forest, qui est portée par... Au gré du vent ! Au gré du vent, c'est ça ! Puisqu'il ne maîtrise rien, finalement. À chaque fois, c'est des hasards qui font qu'il se met à fond dans un objectif, et puis il va en suivre à un autre qui n'a rien à voir. La plume où, à la fin, ça se termine aussi par la plume, ça clôture l'histoire. J'étais en mode, waouh, quel effet de style incroyable ! J'étais super jeune et je me disais, mais j'avais conscience de voir un chef-d'œuvre, en fait. Ce que j'allais dire, c'est fou, à 11 ans, que tu as eu une sensibilité aussi forte sur ce film. Et en même temps, je me disais, c'est un truc grandiose que je vois, je vais en parler aux autres pour qu'ils le découvrent. En fait, c'était déjà culte. Le truc était déjà sorti depuis un ou deux ans, il me semble. Je l'ai vu sur cassette. Pour moi, c'était genre... Je vais vous parler d'un petit film, là. Ça s'appelle Forest Gump. Alors que non, c'était déjà... C'était un succès fou. C'est fou que tu as eu la sensibilité aussi jeune. Tu vois ? Moi, je crois que c'est la première fois que je voyais un truc aussi joli, quoi. Avec autant de messages. Je pense qu'avant, je devais regarder beaucoup de dessins animés. Beaucoup de dessins animés. Plus ça, le film avec le clown qui m'avait traumatisée. Mais avant Forest Gump, je n'avais pas vu de film aussi joli, aussi poétique, je crois. Ouais, tu as été portée par le truc. Et tu as catché le truc. C'est fou, c'est rare quand même. Est-ce que tu te souviens comment t'es tombée dessus ? Alors, je crois que c'était des potes à ma mère qui avaient une espèce de bibliothèque remplie de cassettes. Oui, c'était les cassettes. Je suis très vieille. Bah non, mais je te rassure, je les ai eues aussi. Tous les films, on allait les pécho chez les potes de ma mère et ils nous pratiquent des cassettes. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer un truc par-dessus une cassette. Et je me suis faite défoncée, vraiment engueulée. Genre, mais qu'est-ce que t'as fait ? Je crois que j'avais enregistré par-dessus Retour vers le futur. Ça ne se fait pas du tout. Et du coup, avec cette cassette, j'ai vraiment fait hop. Je savais pas du tout ce que c'était. Il y avait la jaquette avec un mec posé sur un banc, sur un fond blanc. Du coup, c'est un peu en adéquation avec le film où on sait jamais sur quoi on va tomber. Et toi, tu l'as découvert. Comme une boîte de chocolat ! Et toi, t'es arrivé exactement de la même manière. C'est un résonant. Il va falloir s'habituer, pardon pour le son. Ça va aller. Ça va aller. Parfois, on a des petits... Est-ce que c'est le film que tu penses avoir le plus vu ? Alors, j'ai pas de film que j'ai vu genre dix fois, quinze fois. Ah ouais ? Non, c'est parce qu'il y a tellement de films que j'ai... Ouais, quand je vois un film, après, je passe à un autre. Donc, je pense que j'ai dû le voir deux fois ou trois fois maximum. Comme Titanic. Titanic, c'est un de mes films préférés aussi. J'ai dû le voir trois fois max. Mais j'ai pas ce truc de le regarder cinq fois, six fois. Je sais qu'il y en a qui regardent des films une fois par an. C'est un rituel. Moi, je suis vachement comme ça. Moi, non, parce que j'ai envie de découvrir plein d'autres choses. Non, mais c'est bien aussi. Moi, je pense que je suis une personne beaucoup trop nostalgique. Non, mais en vrai, par contre, le fait d'en parler, j'ai envie de le revoir. Ça fait trop longtemps. Ça va faire au moins dix ans que je l'ai pas vu. Mais fais-le. Parce que vraiment, hier soir, je te jure que je me suis fait un plaisir pas possible. En plus, il a pas vieilli. Et moi, je suis très, très fan du compositeur. En revanche, oui, c'est Hans Zimmer. Pas du tout. C'est Alan Silvestri. Et il fait beaucoup de films de Zemeckis en plus. Juste la musique du film. Par contre, avant de venir, quand même, je me suis dit, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je vais regarder un petit peu des compiles. Juste la musique, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux au bout de quatre secondes. C'était la force du truc. C'était immédiat. Ça fait partie, en fait, des films où la musique, elle est complètement liée. C'est en art où t'as écouté des musiques, des trucs, des machins. Là, tu sais, tu t'entends les notes et tu sais que c'est ça. Et elle colle complètement. Est-ce que t'as fiché tous tes proches pour qu'ils voient le film ? Mais du coup, ils l'avaient tous déjà vu. En plus, du haut de mes 11 ans, vraiment, genre, je vous conseille un film. Elle est comment ? En vrai, elle est un peu timide. Et du coup, je crois que ce film m'avait aussi touchée parce qu'il est un petit peu différent. En vrai, j'avais un petit peu une phase où j'étais tellement timide. En primaire, ça m'arrivait de jouer toute seule dans la cour avec mes billes, parce que ça me faisait peur de parler aux autres. Et du coup, j'étais la seule meuf toute seule au fond de la cour à jouer avec des billes. Et je me suis un petit peu sentie pas proche parce que c'est un truc complètement différent. Mais je me suis dit, j'ai peut-être un petit truc différent. T'aurais dû faire du ping-pong. J'avoue. Au lieu de ça, j'ai fait des vidéos YouTube. T'aurais dû faire du ping-pong. Est-ce que tu penses d'ailleurs, du coup, qu'il t'a influencée ? Influencée ? Dans ta vie courante ? C'est des choses que j'avais déjà conscience de ça. Mais ne pas juger les gens à la première image que tu peux avoir d'eux. Se dire qu'il est simple, il est attardé. Alors que finalement, il est vraiment ingénieux sur plein d'autres choses. Très doué dans plein de domaines. Donc ne pas juger les gens, rester à la surface comme ça, juste creuser. Ne pas pointer du doigt les différences. Tu te rends compte du coup, l'impact qu'il a eu le film. C'est assez fou. En regardant un film, t'arrives à en venir à une conclusion aussi importante que celle-là. Ouais. Mais après, c'était déjà des choses que j'avais d'avant, que ma mère m'a appris quand même. Mais oui, ça m'a confortée là-dedans. C'est pour ça que tout le monde devrait voir ce film en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu préfères dans ce film ? Une scène, une musique, une émotion, un moment ? En fait, il y a tellement de moments. Chaque passage du film est un... Ça peut être un personnage que t'aimes, peu importe. Celle qui me fait le plus rire, évidemment, c'est les crevettes. Toutes les recettes de crevettes, ça se termine jamais. Le running gag de répétition, c'est trop... Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû être inspirés par ça, de faire ce genre de gag où tu répètes un truc sans fin. C'est obligé que ça a inspiré plein de gens. Cours Forest et tout ça. T'as tellement de phrases qu'ensuite, dans les cours de récré, on n'arrêtait pas de répéter. Ouais, c'était culte. On répétait, mais en boucle, genre la lourdeur, tous les jours. Cours Forest, cours ! Au cours de gym, n'importe quel truc, tu cours après ton bus, t'es en retard. T'avais tout le temps quelqu'un pour te sortir ça, quoi. C'est vraiment ancré pendant très, très longtemps. Et même aujourd'hui, ça arrive encore que t'as quelqu'un qui te sort. Ne serait-ce qu'en fait que la punchline des boîtes de chocolat, je pense qu'à chaque Noël, je m'achète des boîtes de chocolat. On sait jamais sur quoi on va dire. On a un témoin. Oui, c'est possible que je l'édite parce que c'est obligé. Tu t'ouvres la boîte de chocolat, c'est le premier truc qui te vient en tête. Et je trouve que cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi. J'avais hyper peur toujours de ce qui pouvait se passer. Et en fait, ça m'a donné envie d'avoir confiance en l'inconnu. Parce qu'en fait, dès qu'il racontait, il pouvait se passer des trucs tragiques, mais il restait positif là-dessus. Et je trouve que c'est hyper rassurant. Que tu ne sais pas sur quoi tu as tombé. Ma propre life, c'est ça. À un moment, j'étais fonctionnaire de police. Et là, on est posé dans un canapé. On parle d'un film. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et c'est la beauté du truc. C'est un peu la même question, mais si tu devais garder qu'une seule scène. Je ne sais pas. Il y en a tellement. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup touchée dans le film. C'est quand il se met à courir, tout simplement, et qu'il court pendant trois ans. Moi, j'ai la scène qui m'a... Et qu'il invente le smiley. Le mec a inventé le smiley. Donc, les émojis, finalement. Oui, les émojis. Donc, finalement, dès que tu écris un texto, il y a Forest derrière. Moi, j'ai adoré. C'est le moment où, en fait, tu comprends qu'il a guéri un peu de tout ça, qu'il s'arrête de courir, qu'il se retourne et qu'en plus, maintenant, il y a des adeptes et tout. Ils le suivent tous et qu'il dit juste, je suis fatiguée. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Et tout le monde reste là en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il a dit tellement calmement. Oui, tout calmement. Et il rentre à pied en marchant. Et j'ai trouvé ça ouf parce que je trouve que c'est le reflet de la vie où, en fait, il n'a jamais rien demandé à personne. Les gens se sont imaginés toute une structure autour de lui. Ils l'ont suivi et lui ont imposé leurs responsabilités. Puisque la première chose qu'ils disent après, c'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant ? Il n'en sait rien, en fait. Oui, il m'avait suivi, mais moi, j'ai demandé. Je faisais mon petit truc tranquille. Je faisais un jogging. Je trouvais ça tout. Là, tu te rends compte que t'as 50 personnes derrière toi. Les gars, c'est fou. Moi, après la dernière scène, à chaque fois, elle me bute. Genre, quand il va déposer son fils, putain, c'est pas possible. Là, ça me fait chialer à chaque fois. Donc, je la trouve trop belle, cette scène. Après, aussi, quand il court dans les champs pour esquiver le père violent. Putain, ça, c'est pas pareil. Enfin, c'est que des scènes qui me font chialer. Elles sont trop belles. C'est trop bien filmé. C'est à travers les yeux innocents des enfants, tu vois, qui sont là, genre, ils se mettent à genoux dans les champs, et ils se mettent à prier. Enfin, c'est trop mignon. Et puis, en fait, il y a plein de sujets hyper graves qui sont traités avec les mots les plus simples du monde. Et on passe notre temps, nous, à complexifier tout. Ça commence très tôt, genre avec le harcèlement. Ouais, puis t'es beaucoup dans la vie de Jenny, en plus, au début. Il vit vraiment un enfer, quoi. Quand il rase la maison du papa. C'est fou. Comme une promesse. J'ai fait raser, elle sait, elle est partie. J'ai fait raser la maison de ton père, quoi. Du coup, ta punchline, j'imagine que c'est court forest. Ça, ouais, c'est sûr. Ouais, puis c'est une belle preuve d'endurance, je trouve. Oui. C'est sûr qu'il est endurant, oui. Attends. Tu péchoquis dans le film. Parce que ça, c'est une... Parce que cette question, elle est... Tous les persos sont extrêmes, en fait. Oui. Jenny, elle est extrême. Genre, elle découvre la drogue, elle plonge dedans à 1000%. Lieutenant Dan, il a des côtés très darks à un moment. Forest, il est pur, il est gentil. Mais je pense qu'aussi, il est sur une autre planète aussi, donc... Et après, les autres persos, je... Ils sont plus épisodiques. Ouais, c'est ça. Ta boba, c'est Nantes, son copain aussi. Ils sont tous assez extrêmes. Lui, il est passionné de crevettes, donc je veux bien parler de crevettes. Mais il y a un moment, on va vite faire le tour. Ils sont tous assez extrêmes, quand même. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça m'a apporté une réflexion. Hier soir, du coup, quand je l'ai regardé, j'ai failli t'envoyer un message et tout. Je me suis dit non, on va en parler demain. Je trouvais ça ouf parce que j'ai dû le voir à dos. Et j'avais pas du tout cet œil d'affection sentimentale que j'ai pu avoir en le regardant hier. Parce que je trouve que c'est très lié aussi à la maturité et à la manière dont on voit les gens. Je sais pas, moi, je trouve que c'était vachement lié à moi quand j'étais un peu plus jeune et tout. Je trouvais que les bad guys, c'était trop stylé. Bah de ouf. Ah, les bad guys. Mais moi, j'ai des lettres d'amour horribles où je sortais vraiment avec the bad guy. Ou du coup, nos échanges, c'était vraiment genre, salut grosse chienne, ça va ? Et j'ai gardé cette lettre en mode, putain, il me parle trop mal, il me dit ouf le mec. Et moi, je lui répondais à chaque fois genre, hé gros bâtard, c'est toi la chienne. Enfin vraiment, mais ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Mais il y avait un peu ce truc. Je me faisais kiffer, mais stop. Pourquoi ? Je sais pas, mais je... Alors moi, j'ai pas eu... Ah, qu'un forest, il aurait jamais écrit ça ? C'est ça. Et je me suis dit, est-ce que finalement, tu vois, de le revoir maintenant à une trentaine d'années... Eh ben, tu vois, d'un coup, je me suis mis à la place de Jenny quand elle veut se marier avec lui. Eh ben, j'ai compris, elle a choisi le gentil. Et en fait, je trouve que c'est aussi son combat, c'est qu'elle choisit les mauvais mecs aussi. Parce qu'elle répète un peu son père, j'ai l'impression. Et puis d'un coup, en fait, avec Forest, elle met du temps et tout, parce que bon, c'est quand même compliqué. Elle est fatiguée, en plus de tout ça. Fatiguée, aller face à quelqu'un qui l'aime, qui la protège. Et peu importe sa différence, en fait. Vu que même moi, à titre personnel, ça m'avait fait bouger dans ma maturité, tu vois. Je choisis le gentil, maintenant ? Oui. Et en même temps... Ça peut être ennuyeux. En même temps, j'aime bien les crevettes. Donc, c'est chiant. J'adore les crevettes. Non, non, mais oui, oui, il est gentil. Mais après, j'ai déjà été avec des gentils aussi. Il y a pas de bonne réponse. Tu peux pas caractériser une personne sur juste un trait de caractérisme. Moi, maintenant, j'arrête. C'est plus complexe que ça. Non, maintenant, moi, j'ai arrêté. Tu es les gentils ou les méchants. C'est ça, je reste que gentils ou méchants. J'arrête de perdre du temps. T'es gentille ? T'es gentille ? Ok, c'est cool. Si le réel, il t'appelle, il te dit, viens, on écrit la suite. Tu partirais sur quoi ? Alors déjà, je lui conseillerais de pas l'écrire avec moi. Après, ouais. Mais je pense que j'aurais trop envie de voir la vie de son fils. Est-ce qu'il a les mêmes dons que son père, les mêmes traits de génie ou pas du tout ? Enfin, j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec lui. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, ça ressemble à être la suite logique. Même si je pense qu'une suite aurait été dommage. Là, c'est vraiment... Moi, je me suis demandé aussi la même chose, quelle va être leur vie ? Et surtout, quand même Forest, le papa, va faire de nouveau. Parce qu'à chaque fois, en fait, toutes les 10 minutes, il a une nouvelle compétence. C'est vrai. Je me dis, mais dans 10 ans, du coup, il fait quoi ? Il devient président ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En tant que grand-père aussi, qu'est-ce que ça donne ? Je trouvais ça cool. Je n'ai fait des courses de déambulateurs. Il gère tout le monde en maison de retraite. J'allais justement te demander si on te demande d'écrire une parodie pour Rave. Qu'est-ce que tu fais ? Du coup, peut-être ? Forest en maison de retraite, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là-dedans ? Des courses de déambulateurs avec le court Forest. On reste sur le running, je pense. On reste là-dessus. Mais du coup, il a ouvert une chaîne de resto quand même. Et c'est que de la purée. Ou des petits pots. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Si tu devais remplacer le titre Forest Gump par un autre film ? Ça doit coller. Ouais, ça doit coller. Genre Dumbo, ça colle pas. Dumbo et Elephant Man. Je pense que dans le même genre, tu avais Rain Man un peu. Enfin, moins comique quand même. Avec Robin Williams, Jack. Tu sais, c'est un petit garçon qui vieillit beaucoup trop vite. Et du coup, il est dans le corps d'un adulte. C'est Jack tout court. Bah putain, bravo. Tu es trop long. T'es pas mal là-dedans. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment un petit garçon qui est coincé dans le corps d'un adulte. Donc, il y a encore ce truc, cette notion de différence, je pense. Très bonne riff. Ou les salles de sport Forest Hill. Non, ça marche pas du tout. Moi, j'aime bien restons sur Forest Hill. Et ça pourrait être une de ses compétences aussi, on en sait rien. Oui. Peut-être qu'il peut ouvrir une salle de sport. Vu qu'il fait du ping-pong, ça me semble pas si bizarre. Si t'avais pu jouer un rôle dans le film, peu importe le genre, qu'est-ce que tu aurais voulu jouer ? Franchement, en vrai, Jenny est géniale. Elle passe par tellement de phases. Au début, elle est sage. Et puis, à la fin, elle passe par une phase beaucoup plus rock'n'roll, justement, junkie et tout ça. Après, il y a le flower power. Elle est hippie, ouais. Après, ça s'agit. Elle a vraiment toute la palette dont tu peux rêver en tant que comédienne. C'est vrai qu'elle a 1000 rôles en un seul film. Ouais, c'est ça. C'est vachement dense et super intéressant, du coup. Et même, c'est ce qu'on disait, on voit toutes les étapes de la mode à travers elle. Ouais. Et les coupes de cheveux et tout, et tu vois tout le temps passer sur son apparence et c'est assez ouf. Alors là, parce que tu nous as un peu spoilé tout à l'heure, mais du coup, j'aimerais bien que tu le redises. T'as des anecdotes sur le film ? Je l'ai vu sur Internet. Non, pas ça. Non. Je l'ai vu sur Wikipédia. Commence par le resto, parce que moi, j'étais pas du tout au courant de ça. Oui. T'as toutes les dérivées. T'as la chaîne de restauration Booba Gump. Je savais... J'étais pas du tout au courant. Et moi, j'étais pas au courant, mais en voyageant un petit peu... Tu sais, avant, on pouvait voyager. Oui, à l'époque. Avant la fin du monde, tu veux dire. Oui, c'est ça. Avant l'effondrement. Et du coup, j'ai pu aller un petit peu aux United States. Aux United States. Tout à fait. Ça me rappelle... Non, mais... Moi, je l'aime bien comme ça. Et du coup, j'ai pu aller aux USA, comme on dit. Et je suis tombée face à un restaurant Booba Gump. Me dis pas que c'est à Las Vegas, parce que je vais être dégoûtée, parce que j'étais avec toi et je l'ai pas vue. Mais il y en a partout. Il y en a à New York, il y en a à Los Angeles. Donc je pense qu'à Las Vegas, c'est obligé qu'il y en ait un. Fou, je savais pas. Et quand je suis tombée devant, j'ai fait, oh tiens, c'est comme dans le film. Et effectivement, c'est comme dans le film. T'as une crevette géante en logo. Et du coup, c'était mon rêve d'aller manger là-bas un jour. Et le jour où j'ai pu et que je suis allée devant, je suis rentrée, ça sentait tellement la malbouffe. Genre une odeur d'huile, de friture. C'était trop. Je me suis dit, en fait, non. En fait, mon rêve s'est effondré un petit peu. Je préfère garder l'image du film. Parce que t'as brisé le rêve américain, finalement. C'est ça. Je pense qu'en mangeant là-dedans, j'aurais bien brisé autre chose. Pardon. Moi, j'ai une anecdote chiante. J'avais commandé une casquette pour te faire plaisir, Booba Gump. Et elle vient d'être livrée il y a genre deux heures à la maison. Oh non ! C'est trop mignon ! Et du coup, je te la donnerai plus tard. On ira manger dans ce restaurant avec la casquette. Je suis désolée. Avec les casquettes. Et des t-shirts avec des Schneider. Je t'en supplie faisons ça. L'excès. L'autre anecdote, c'était cool. Parce que du coup, sur les comédiens que tu m'as dit. Apparemment, déjà, il y a plein de comédiens qui ont refusé de jouer dedans. Genre à la place de Jenny, il y avait... Je crois, il y avait Demi Moore. Alors, je ne sais plus s'il y avait Julia Roberts aussi dans le lot. Je ne suis pas sûre. Je ne peux pas te dire. Je ne suis pas sûre de ça. Mais en tout cas, il y a plein de... Volta aussi à la place de Tom Hanks. Plein de comédiens qui ont refusé en se disant ça va être un flop, ça n'a pas marché. Ils avaient du flair. Et Tom Hanks n'a pas eu de cachet de comédien dessus. En revanche, il a demandé à avoir un pourcentage sur le film. Et du coup, il a touché 40 millions de dollars. Ce qui est vachement plus intéressant finalement. Qu'un petit cachet. C'est vrai que c'est quoi un cachet de comédien ? C'est 200 euros par jour, quoi. Ce qui est fou surtout, c'est que ça prouve encore une fois que Tom Hanks est le meilleur humain sur la Terre, en fait. Il a tellement un carnet de personnages. Tu n'as pas envie que ce soit ton tonton, Tom Hanks ? Évidemment. Moi, j'ai trouvé que ce soit mon tonton. Est-ce qu'il a déjà fait un rôle de méchant ? Oui, j'ai regardé hier, justement. Il a joué un méchant dans Les Sentiers de la Perdition. Il joue un rôle très sombre, déjà. Et c'est hyper intéressant. Je te le conseille, il est hyper cool, le film. Mais on a vu... J'ai regardé hier et il y a un film où il joue un vilain. Il a fait un rôle de méchant dans le film Le Colonel, manager exclusif d'Elvis et une figure très contre-mère. Oui, dans le biopic d'Elvis, effectivement. Mais je crois qu'il n'est pas sorti, ce film-là. Ah oui ? Et il a l'habitude de refuser les rôles de méchant. Mais parce que je pense que c'est fondamentalement son opposé. Tom Hanks, on en parlait. Moi, j'étais hyper fan de Robin Williams. Et quand Robin Williams est parti, j'ai tout rabattu mon amour sur Tom Hanks. Tout j'ai donné. Hop là, je remets ici. Après, je transmase. Et après, quand il s'en ira ? Tu remettras sur qui ? La barre est très haute. Ils ont intérêt à envoyer du pâté. Parce que vraiment, là, c'est dur. Mais Tom Hanks, quoi. Tonton. Non, mais il est incroyable. Tonton Tom. C'est quoi le pire produit dérivé que tu aies vu du film, si tu en as vu ? Bah du coup, le resto. Parce que déception, quoi. Vraiment, cette odeur, je te dis, d'huile. Parfum huile. Je pense qu'au contraire, tu peux faire plein de produits dérivés trop cool. T'as tellement de choses. Comme quoi ? Le t-shirt smiley, forcément. La casquette. Enfin, t'as mille choses. Et puis, tu sais, même les Cortez. Tout le monde a porté des Cortez. Bah ouais. Et ce modèle-là, précisément, ils l'ont ressorti. D'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas si longtemps. Tellement, c'est mythique. Du coup, si tu peux choisir un objet utilisé sur le tournage. Par contre, tu vois là, t'es dans un marché. On te dit, c'est le stand... Un marché noir. Obscur. Où tu payes en crypto-monnaie. Ah bah attends, encore. C'est un peu le chemin de traverse, mais avec que des trucs de film. Et là, t'as le stand Forrest Gump et t'as tous les objets du film. Tu peux en prendre un. Je mets un bitcoin sur la boîte de chocolat périmée d'il y a 20 ans. T'imagines le truc ? Ah, il me semble que le banc où ils ont tourné, ils ont dû l'enlever. Ils ont dû le dévisser. Sur ta maison de campagne, ce serait pas mal. Le banc, en vrai, aussi pas mal. Mais parce que les gens écrivaient dessus et tout, ils venaient tous en mode pèlerinage et ils taggaient. Donc il a été enlevé et mis dans le musée de la ville en mode exposition. Je m'allongerais dessus et tout. Je ferais des phrases philosophiques. La vie, c'est comme une hirondelle. On fait un petit quiz sur le film, ensemble. Ok ? On essaie d'utiliser nos meilleurs. Je sais que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, donc attention. Il y a surtout beaucoup de jugement dans mon regard. Oui. À ton avis, il dure combien de temps le film ? Alors moi, quand je l'avais vu à 11 ans, j'avais l'impression qu'il durait vraiment genre 3 heures. C'était tellement long. Il y avait toute l'histoire des États-Unis dans le film. C'était pas très très loin, c'est un long format. Mais pour moi, c'était long, donc je dirais entre 2 et 3. C'est bien. La grosse fourchette. Moi, je dirais entre 1 heure et 4. 2 heures et 22 minutes. Est-ce que tu te souviens en quelle année il est sorti ? J'avais 3 ans. Je ne sais pas compter. 94. Il est sorti en 94. C'est fou, hein ? C'est fou, hein ? C'est fou que tu t'en souviennes aussi bien. C'est fou que tu t'en souviennes. Qui est le réan ? Alors... Robert Zemeckis. C'est Spielberg. Ouais. Putain, c'est fou. Qui a composé la bande originale ? Alors là, c'est hyper dur, mais c'est parce que... Mais en plus, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, il s'appelle Alan Silvestri, je te le donne. En fait, c'est un truc que j'adore faire. Je ne sais pas si tu fais pareil. Mais moi, j'ai une playlist d'écriture. Et c'est que de musique de film. Et vraiment, je crois que ce mec, lui et Zimmer, ils sont partout dans ma tête. Partout, partout. C'est fou. Et je crois que c'est d'ailleurs un compositeur qui a beaucoup bossé avec Zemeckis. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. C'est pas mal, parce que moi, j'écris avec du Patrick Sébastien et c'est vrai que ça m'aide pas mal aussi à... Et pourquoi pas, c'est une audience. Mais c'est pour ça que peut-être mes productions sont très badantes et toi, très joyeuses. C'est ça. Peut-être que finalement, je suis la lune et tu es le soleil. En revanche, je suis déjà allée voir Hans Zimmer en concert. Et c'est fou. Ah, mais c'était ? Le truc... Il était pas là. Le troupe, il était pas là. Moi, il était là avec sa baguette. Je suis trop jalouse. Je suis trop jalouse. Ils ont fait un truc à Bercy. Ils sont dit, il sera là. Il était pas là. Mais il y avait tout son... Il en fait plein, en vrai. J'ai pleuré. C'est assez fructueux, je pense. C'est tout le temps full. J'ai pleuré. Ah bah oui. En plus, il y avait l'Isagé rare. Pirate des Caraïbes, t'es là... Enfin, c'est trop bien. C'est la première fois, d'ailleurs, que... Je sais pas si... Enfin, du coup, on n'a pas été au même. Le Roi de Lyon, c'est lui ou je dis de la merde ? Le Roi de Lyon, je sais lui. Je me suis demandé si c'était la même ambiance partout, parce que du coup, il y avait tout son orchestre qui était là. Lui, il interagissait par un écran, tu vois, où il racontait des trucs. Il était en zoom. Mais par contre, il y avait l'Isagé rare, donc moi, je suis hyper fan qui a fait la musique qui chante Gladiator et tout. Et en fait, on a fait plein de concerts, en plus, tu vois. Ça aussi, c'était un truc d'avant. Dans les concerts, tu te rappelles ? On arrive encore à le prononcer, le mot concert. Dans trois mois, on sait même plus ce que c'est. Le silence dans la salle, le respect, l'espèce de symbiose. Tout le monde est assis et vraiment, tout le monde est captivé. T'as pas une seule personne qui parle, en fait. T'as eu ça aussi ? Bah ouais, ouais. C'est une religion. C'est fou. Et t'as pas un portable aussi. Non, pas un téléphone. On aime bien catcher des petits moments et tout, même si ça fait chier de passer son concert à regarder un écran. Tu prends des petits souvenirs ? Même pas. T'avais envie de le garder pour toi, quoi ? J'ai quand même vu que tu fais une petite story. Attends, faut pas abuser non plus. Oui, oui, évidemment. Je suis dans l'influence, en fait. Mais, ah, t'es influenceuse. On dit ça comme ça, oui. Bah, tu m'as influencée puisque j'ai revu Forrest Gump hier soir. Tu fais très bien ton taf. Est-ce qu'il y a un film dans le même genre que t'as aimé et que tu conseilles ? Bah, Jack, tout à l'heure, j'en parlais. Super touchant, pareil. La Chialade. Et moi, j'ai très, très envie de regarder Philadelphia après. Ah oui. Tu l'as vu ? En fait, en plus, il l'a fait avant. J'aurais peut-être plus choisi moi Philadelphia que Forrest Gump, mais c'est parce qu'il m'a tellement bouleversée. Et je crois que c'est là où vraiment je me suis dit, t'es un mec, mais c'est un dieu, ce type. Il sait tout faire. C'est un dieu, ce type. Et puis la beauté du message, la musique, pareil, il y a toujours une ambiance assez folle. Et un autre film que je conseille, c'est Extrêmement Proche, Incroyablement Prêt. Je crois que le titre, c'est comme ça, ou Incroyablement Prêt, extrêmement proche. Je sais jamais dans quel sens c'est. C'est un livre qui a été adapté en film. C'est français ? Non, c'est américain. Et c'est avec Sam, tonton Sam aussi. Un bijoutier qui élève son petit garçon, Alexandra Bullock. Et le petit garçon, c'est aussi un petit garçon qui est un peu différent, qui a du mal à s'ouvrir au monde. Et en fait, pour aider son petit garçon à s'ouvrir au monde, il lui fait des chasses au trésor dans New York. Et il lui dit qu'il y a un sixième district, qu'il y a eu un sixième district et qu'il faut le trouver. Et malheureusement, les attentats du 11 septembre arrivent et le papa part. Et en fait, dans la maison... Non mais le film est fou. Non mais le film est fou. Vraiment, tu ressors du film, t'as envie d'aimer. T'es pas déprimé. En fouillant les affaires de son père, parce qu'il se remet pas du décès de son père, qui est vraiment son ouverture au monde, il fouille dans ses affaires, il trouve une clé. Et pour lui, c'est la dernière énigme que son père lui laisse. Il va parcourir New York pour essayer de comprendre à qui, à quoi, correspond cette clé. C'est un film que je conseille, mais genre fois mille. C'est magnifique. Et attends, on doit... On est obligés de conseiller un film français. Attends, mais attends, mais tu y as... Un film français. À l'aube du sixième jour. Ah, hyper beau, à l'aube du sixième jour. Super beau. En ce moment, je regarde une série française, c'est Le Bazar de la Charité sur Netflix. C'est sympa, hein. J'ai continué sans toi. Je suis désolée, Mich. Moi, j'aime bien. Ah, il s'en va. Bah, Mich ton, enfin, reviens. Non mais excuse-moi, c'est parce qu'en fait... Remets tes cheveux, Mich ! C'est mérité. Remets tes cheveux ! C'est mérité. Et très cool, en fait. Ouais, c'est sympa. Tout le monde joue très bien dedans. Le premier épisode est ouf. Vraiment, t'as un incendie. Techniquement, c'est trop bien réalisé et j'ai kiffé. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'étais surprise aussi. J'ai trouvé hyper cool. Pour terminer, est-ce que t'as deux phrases pour convaincre quelqu'un qui n'a pas vu le film de le regarder ? Non mais regardez ce film, tout simplement, parce que c'est un condensé de pureté et d'amour avec un très beau message de tolérance. Et il y a des crevettes. Et sortez un violon ! Très bien. Merci, Nat. C'était trop cool, ce partage avec toi. T'as des actus ? Tu nous partages ou quoi ? Bah ouais, je dois recevoir une casquette. Une casquette. Grosse actue. Ouais, capillaire, tout ça. Sinon... Bah non, mais j'ai sorti mon livre, Icône 2, dans lequel tu as shooté. Oh oui ! J'ai visité ta cave. Ouais, c'est ça. Vraiment, j'ai fait à Amy, ça te dit de prendre une photo pour Icône ? Elle me fait, oui, ça se passe dans ma cave. Mais c'est aussi fou, parce que quand j'ai découvert les photos des autres, elles sont apprêtées, des vraies créations et tout. Et je me suis dit, si Nat, elle me propose ça, c'est parce qu'elle m'aime vraiment et qu'elle est à l'aise avec moi. Elle dit oui, Nat. Mais en fait, je savais que, comme Forrest Gump, tu es différente. Que t'as pas besoin de tous ces appareils, en fait. Tu brilles naturellement, que ça soit en sous-sol ou sur terre. Avec une lampe torche, avec des bâtons de ski ou un tee-shirt Nevada. C'est ça. C'est ça qui est beau. Franchement, c'était hyper cool. Et les photos, elles rendent hyper bien. Elles sont trop cool. T'es contente de ce projet ? Je suis trop contente. Surtout que j'ai eu la chance de pouvoir le concrétiser, le terminer entre deux confinements. Le timing était parfait. Je suis trop contente. C'est la suite du premier. C'est une parodie de magazine féminin. Et du coup, je me suis éclatée dessus, parce que chaque page est différente. Tu passes d'un sujet à un autre. Ça parle de beauté, de voyage, de conseils mode. Et il y a plein de fausses pubs aussi dedans. Et j'adore. Le taf, il est monstrueux, parce que c'est pas non seulement un livre, c'est aussi un puits total de milliers d'idées. Et c'est hyper dur à trouver autant d'idées. Donc, je te félicite là-dessus parce qu'il est vraiment top. Le rendu est hyper pro. Les photos sont superbes. Tu es canon dedans. Franchement, trop bien. Il est sur ma table de chevet. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. C'était cool. Moi, en fait, je suis bien incrustée dans le canap' donc... Moi aussi, j'ai du mal à me relever. Il faudrait que quelqu'un nous aide à nous soulever. Vous avez un chausse-pied ? Peut-être un chausse-pied. C'est tellement moelleux. Moi, sinon, vous retrouvez Natoo sur sa chaîne, évidemment, avec plein de nouveautés. Oui. Sur TikTok aussi. Sur TikTok. Puis, il y a plein de choses... Ah, des projets secrets ? Bah oui, parce que j'allais le dire. On peut le dire parce que ce sera parti. Non, on a pas le droit de le dire. Ah oui ? Ah, je pense. Bah, on va pas la... Ouais. Retrouvez-nous dans True Story saison 2 toutes les deux. Et plein d'autres talents. Ah ouais. Plein d'autres copains, copines. On va s'éclater et tout. C'est trop, trop cool. On rencontre des personnalités super. On est trop contentes. Vraiment, il y a une team trop stylée. Super ambiance. On est trop contentes de faire ça. Bon. Abonnez-vous et puis passez un bon moment. Et allez, regardez Forrest Gump. Je vous en supplie. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501